bienvenue dans votre émission afro diaspora star life tv aujourd'hui nous sommes à l'hubec pour la découverte d'une autre star une autre histoire de la diaspora africaine et bien il s'agit d'une grande légende est ce que vous vous rappelez de cette chanson vous l'avez bien reconnu il s'agit de monsieur m tonti nous avons le plaisir de l'accueillir dans notre émission afro diaspora star life tv bonjour bien bonsoir monsieur m tonti bonjour c'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre émission comment vous allez ça va très bien chez vous ça va aussi par la grâce de dieu qui est m tonti pour ceux qui ne vous connaissent pas ouais bon voilà je m'appelle m tonti et à l'état civile je me nomme alimamatoi et d'où le nom m tonti et m maman et t t t t et compte de nuit de ma taille je place un tol tol qui veut dire géant en anglais je place un tol au milieu et ça fait m tonti vous êtes une grande légende de la musique togolaise à l'époque je me vous ça fait longtemps que vous êtes vous êtes parti de de la scène musicale et du show guise je dirais pourquoi ça c'est une longue histoire bon disons dans le temps il y avait plein d'artistes qui sortaient et je me suis mis l'idée dans la tête de me retirer un peu et pour revenir en force et donc après bon disons j'avais perdu l'envie et donc maintenant je suis revenu plus en tant que et artiste chanteur mais en tant que autre chose là on va décortiquer après c'est vrai on va aller petit à petit dans les détails alors vous voulez pas seulement un artiste mais aussi un promoteur parlez et donc je me suis mis dans la tête de produire les roses là comme ça se dit et ceux qui n'ont pas la possibilité de produire le son et de s'auto produire et donc je me suis mis dans la tête de les produire et j'ai fait l'expérience plus je crois que j'ai produit quatre à quatre artistes jusqu'à présent quatre artistes et chaque fois il y avait toujours un problème une fois que les artistes commence à être connu il ya toujours des petits problèmes de telle manière que j'ai toujours pris un autre artiste et pour l'instant et mon dernier c'était c'est une fille que connaissait très bien énergie j'avais eu des problèmes et on a coupé les contacts et pour le moment je suis toujours derrière les scènes en fait d'aider les artistes ça c'est que je parle plus beaucoup je suis plutôt un peu silencieux sinon j'ai toujours les artistes je me rappelle aussi vous êtes une grande légende surtout pour ce pour ce qui sont de mon âge je rappelle quand on était petit vos chansons prenaient vraiment de l'ampleur est ce que vous avez la nostalgie de cela maintenant malgré la production la nostalgie je dirais pas puisque j'ai et bon ma maison de production est là j'ai mon studio à moi aujourd'hui les artistes donc j'essaie des fois oui bon faire une chanson c'est ça c'est pas un problème mais je dirais la nostalgie j'ai plus parce que ça me suffit déjà que je sois encore dans le showbiz c'est ça le nécessaire pour moi et donc je dirais la nostalgie en tant que tel pas mais je suis jamais partie du showbiz je suis toujours dans le showbiz mais j'étais toujours derrière les coulisses à donner un coup de pouce aux artistes c'est bien vous vous êtes reconverti en quelque sorte alors votre maison de production bien vos maisons de production ça c'est ici en europe et non c'est à l'omé plus précisément à blog amé et d'où le nom même le bon le nom de la maison de production c'est et à blog amé nomba one ok à blog amé parce que moi je viens d'ablog amé et donc j'ai profité pour donner et un coup de promotion à à mon quartier qui s'appelle à blog amé nomba one et donc à blog amé nomba on sait fisser l'idée dans la tête d'aider les artistes avec mes mes critères bien sûr c'est que la chanson doit être une partie de la chanson doit être amy pour pas amy na ma langue vernaculée ça peut être à fabien c'est pas et donc c'est comme ça que je je prends les artistes souvent j'ai des et des beat makers des petits beat makers parce que les grandes beat makers qui prennent les deux cent mille trois cent mille les roses là ne vont pas là ils vont souvent chez les et petit beat maker et donc j'ai pris cinq beat makers différents et cela ne font pas des des chansons qu'ils trouvent et bon intéressant ils m'envoient si les chansons répondent à à mes critères je produis et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent ah mais c'est l'occasion aussi à travers notre émission de faire appel à tous ces jeunes tous ces jeunes ross là qui voudraient aussi grandir dans la musique venir chez notre douai ok je lance l'appel je dis et si toi qui m'écoute oui tes roses là oui tu as des chansons que tu trouves bien et tu peux les tu peux l'envoyer sur et ma page à blog en mbawan ou bien sur ma page facebook blog en mbawan c'est aussi ma page facebook aussi ma passe et l'autre page mtanti togo et j'écoute la chanson si ça reprend les critères on pas on va tous écrire ces informations bas d'infos vous venez de dire que votre critère c'est de produire ça en mina en vernaculaire pourquoi non pas pas tout en vernaculaire parce que je me suis mis dans la tête de ne pas produire toute une chanson en français toute une chanson en anglais là et la chanson peut-être en français mais au moins et le refrain et ou bien pour quelque chose là-dedans doit présenter notre langue oui c'est l'idée derrière est-ce que c'est juste pour faire la promotion de la langue oui c'est bon moi-même et j'avais mes chansons en anglais en allemand et puis à never mais j'ai remarqué que c'est ce que j'avais fait à never c'est cette chanson là qui qui m'ont donné plus de chance d'être d'être connu et donc je me suis mis dans la tête bon ça ce sont mes critères c'est bon ou pas bon je sais pas mais ce sont mes critères doit y avoir quelque chose africain dedans et plus précisément togolais c'est c'est très important c'est ça fait la promotion aussi de notre culture comme vous l'avez dit et aussi notre langue surtout beaucoup de monde au togo si on parle quelle langue vous parlez on dit français mais notre langue maternelle c'est l'éveil et l'éveil et l'éveil donc chapeau à vous chapeau à vous pour ça et quelles sont vos expériences par rapport aux événements aux biens aux productions que vous faites le show visage en général et je dois dire ce qu'on avait avant si je compare ce qu'on a aujourd'hui il ya une très grande différence positif et négatif et je dirais plutôt côté un côté positif un côté négatif par exemple et à notre temps c'était très difficile d'être connu ça veut dire dans le temps il y avait seulement la tvt mais si tu as la chance d'être à la tvt automatiquement t'es connu jusqu'à l'intérieur du togo ça c'était notre chance mais aujourd'hui et pour être connu c'est plus facile à cause des réseaux sociaux et là on a plus c'est plus coûteux comme avant pour être connu juste quelques titans et le reste ça vient tout seul et côté et c'était quoi la question oui côté négatif par rapport à vos expériences de promotion oui côté négatif je dois dire et il ya une chose qui gêne vraiment c'est que et pour la promotion et on doit appartenir à un groupe de personnes pour avoir assez à des trucs à l'omé et bon je veux pas trop rentrer vous comprenez ce que j'ai dit bon j'ai fait j'ai fait l'expérience deux fois est vraiment c'est une école parce que il ya des 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 prestations des prestations où l'artiste peut vraiment gagner et là c'est pas tout le monde qui a assez même les artistes qui ont des hits pouvaient être dans ce lot mais ils sont pas dedans juste parce qu'ils appartiennent et à un groupe qu'ils sont pas trop bien vu mais ils ont ça comme ça et ça c'est c'est un peu dommage mais et de l'autre côté je dois dire aussi et aujourd'hui si je compare à la musique d'avant je dirais et d'un côté ça va mieux parce que quoi parce que et avant et notre musique n'était pas joué dans les boîtes de nuit au togo avant tu rentres dans une boîte de nuit il n'y a aucune musique togolaise dans les bars aucune musique mais aujourd'hui je remarque que et au moins dans les boîtes de nuit dans les bars au moins 10 musique togolaise ou bien il ya même des séquences qui sont destinées juste à la musique togolaise et ça je dis chapeau ouais c'est un grand progrès c'est un grand progrès bon c'est pas trop mais au moins il ya un progrès dans ce domaine vous étiez très connu à l'époque quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune artiste pour atteindre le niveau que vous aviez eu à l'époque même aujourd'hui parce que quand on parle de m tontis c'est une légende togolaise et n'est pas comment anyhow comment et si c'était connu et faut garder toujours la tête sur l'épaule parce que et je remarque que nos artistes d'aujourd'hui ils sont très très différents passé et disons tout simplement pas trop gentil parce qu'à longtemps on était connu bon moi je partais avec des bords d'égard et tout mais et je vais jamais répondre à que je vais jamais refuser à quelqu'un qui peut faire photo avec moi mais aujourd'hui c'est le cas et son remarque et ça c'est dommage j'aimerais aussi savoir quels sont vos projets à l'avenir je dirais pour l'instant ce que je fais et puisque j'ai un studio et donc je laisse les jeunes aller dans mon studio pour l'instant il y a quatre jeunes qui sont dans mon studio sont en train de traiter de faire leurs chansons gratuitement et de l'autre côté et je fais des clips une sorte de mécénat en quelque sorte et comme je l'ai dit je fais des vidéos et je fais et la prise de son gratuitement pour quelques artistes qui n'ont pas la possibilité de s'auto-produire merci c'est c'est grand c'est généreux de votre part mais espérons que avec le temps tout ira mieux et je vais encore rentrer dans la production mais cette fois-ci bien 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 structuré voilà c'est bien alors peut-être un grand retour sur scène un jour qui en tant que producteur plus en tant qu'artiste chanteur bon ben nous enfants de l'époque qui vous ont connu puis là peut-être un show pour se rappeler encore de ses beaux ouais bon pour un show il n'y a pas de problème si bon pour des prestations si je vais à l'homé pour des prestations tu sais et à l'homé nous sommes juste à l'homé juste pour quatre semaines et c'est ça même qui était le problème parce que lorsque j'étais connu et je vais à l'homé j'ai à peine trois quatre semaines pour la promotion pour les prestations et tout c'est ça même qui a fait de telle manière que ça n'a pas marché tant que tant que j'avais voulu et donc disons avec le temps bon je serai toujours dans le showbiz mais en tant qu'artiste chanteur là c'est difficile et puis il ya beaucoup de jeunes qui font du bon boulot donc pourquoi pourquoi et mettre du bateau dans le monde c'est déjà fait beaucoup pour la jeunesse togolaise ou bien la jeunesse africaine dans la diaspora aussi c'est c'est louable alors un mot de fin vous l'aviez vous avez donné déjà beaucoup de conseils d'abord je dois je dois remercier et dali qui fait du bon boulot et dans le showbiz ouais je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour les artistes il était dedans avant je le connaissais et maintenant il recommence d'autres choses et c'est alloué et je le remercie beaucoup et comme conseil il n'y a qu'une seule chose et nos artistes ils n'ont qu'à garder la tête sur les épaules et et tout tu iras mieux et pour lui et la musique togolaise pour la musique 228 et bon ça marche mieux maintenant ça va un peu mais je demanderai et à nos compatriotes de consommer aussi le deux enfants c'est sur le chemin mais faisons encore mieux en consommant le 228 et si un artiste fait sortir une chanson nous avons nos blogueurs nous avons des nos influenceurs partagé partagé quand vous voulez et tout ira mieux voilà c'est l'union qui fait la force c'est vrai ah c'était un grand honneur pour nous d'un afro diaspora de vous accueillir dans cette émission merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un honneur et on vous souhaite aussi un bon bon pour pour l'avenir merci merci d'avoir été d'un autre tournoi de cette émission on se dit à la prochaine pour la découverte d'une autre étoile une autre star de la diaspora africaine n'oubliez pas de partager nos contenus sur vos réseaux sociaux bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501